Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, il y a évidemment le journal des arnaques avec Charlie Clark. Toutes les arnaques qui se passent en France avec un conseil derrière. Charlie, de quoi parlons-nous ? On commence, Julien, avec une très très belle arnaque. Je voudrais commencer avec un chiffre, c'est 500, 500 millions d'euros. C'est ce que coûtent les arnaques à la carte bleue chaque année en France. Parfois dans l'émission, on déchante, c'est vrai, mais parfois aussi on chante. Et on va chanter avec un tube que vous connaissez tous, c'est le tube de David Hallyday. Tu ne m'as pas laissé le temps, voilà ce que ça donne. C'est numéro 1, c'est la pole position cette semaine. Eh bien, pole position cette semaine, Julien, c'est une personne qui a payé, écoutez bien, 3 372 euros pour ouvrir une porte qui était fermée à clé, c'est sûr, à ce prix-là, c'est difficile à supporter. Merci Charlie Clark ! 900 kilomètres pour venir écouter Charles Aznavour pour seulement 4 chansons, c'était un petit peu limite. Ça fait, oui, 200 kilomètres la chanson, à peu près. Vous ne la connaissez pas parce que c'est la seule qui avait des petits seins, Julien, on va la voir apparaître à l'image. C'est pour ça d'ailleurs que la malheureuse n'a pas pu faire une grosse carrière derrière. Elle est restée 24 heures dans le coffre-fort, sans manger ni boire, dans le noir, sans téléphone portable, sans assistance, pendant 24 heures. Regardez comment elle danse bien, on sent quelle envie, hein ! Maître Pégaud aussi, merci. Alors, j'ai mesuré, Julien. C'est n'importe quoi, 7 mètres ? Là, ça fait 7 mètres entre vous et moi. Donc si par exemple, je me déplace vers vous, vous devez reculer. Voilà, exactement. Donc il faut toujours qu'on reste ? Exactement. Par exemple ? Voilà. Ces gens qui arrivent dans un hôtel 4 étoiles et qui s'aperçoit qu'ils ne pourraient pas regarder courber sans aucun doute, puisque la télécommande ne commande plus rien, Julien. Alors comment fait-il ? Il est comme vous, Julien, c'est un beau gosse qui présente bien. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a même un blog sur Internet qui s'appelle Stopper Max le Suisse. Ah oui, c'est vrai, parce que j'en en marre. J'en en marre, ouais. Donc la fraude à l'assurance, c'est un classique du genre. Des personnes achètent des voitures qui sont usagées, qui ont souvent un fort kilométrage. Ils dissimulent l'état de la voiture au moment de contracter l'assurance. Puis, ils mettent le feu à la voiture pour toucher, eh bien ma foi, le jackpot. Sauf qu'évidemment, le problème, c'est qu'en réalité, tout est fabriqué en Chine, et que le sachet de lavande, le fameux sachet de lavande, contient en réalité du lavandin de Tunisie. Ça a tellement bien marché, que lui, il a eu peur. Il s'est dit, c'est pas possible, j'ai mis au point une énorme arnaque. Il a aidé de lui-même se dénoncer à la police. C'est vrai. Ah oui. Parce que, non mais ça, c'est génial. Il pensait qu'il viendrait avoir un ou deux. Ah oui, il s'est dit, un ou deux vont me répondre. Et là, 123 chèques. Et alors, on calcule quand même que si tout le monde avait répondu, il aurait gagné 1,2 million d'euros. Donc c'est quand même une grosse arnaque. Incroyable. Alors, pour l'histoire, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Quand même. 13 000 euros d'amende et 930 euros de dommages et intérêts. Merci mesdames et messieurs, c'était Charlie Clark. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada